Alors, il y a de nombreux hommes politiques qui viennent me demander de les coacher. Je me présente d'abord, je suis berger. Je possède des milliers et des milliers de moutons. Aux doigts et à l'œil, et aussi à la baguette. Mon rôle de bon pasteur est de les protéger avec amour, donc je les nourris bien, j'en prends soin. Un mouton, parce que je sais qu'un mouton bien élevé, élevé avec amour, c'est l'assurance d'obtenir une laine soyeuse, de qualité et une viande fondante d'un goût incomparable. Ça, c'est certain. Moi, j'aime mes moutons. Alors, pourquoi mes moutons sont heureux, mais vraiment heureux quand je les tente ? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas quand je les vaccine, quand je les sacrifie sur l'hôtel de la gastronomie ? Il y a un mystère. Surtout quand on sait que moi, je suis qu'un petit bonhomme fragile, qui ne ferait pas le poids face à un mouton en colère. Un seul mouton en colère, un seul bélier peut me tuer d'un seul coup. Eh bien, le secret, le voici. Pour qu'un troupeau de milliers de moutons soit docile, soumis, obéissant, eh bien, il suffit de jouer soit sur la peur, soit sur leurs besoins de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Que c'est plus facile de gouverner, une société assustée, Que pide policiers et ejércits, pour qu'ils nous protéger, pour qu'ils nous protéger de tous les enemies qu'ils fabriquent ou se inventent. Elles savent que le peur justifie et bénisse la main dure. C'est plus facile de gouverner. Quand j'ai besoin de les tondres, ou de les vacciner, ou de les confiner, ou même de les mener à l'abattoir, Eh bien, je leur crie, attention, je l'ai un loup, il y a un gros loup. Donc là, je joue sur la peur. Cré vite dans la bergerie, allez vite vite, réfugiez-vous la main, besoin de sécurité. Que se prépare le monde pour une possible pandémie de coronavirus. La epidémie du nouveau coronavirus se extiende pour le planète. Nous sommes à un pas plus près de que se declare une pandémie du coronavirus, que est, básicamente, une pandémie globale. Hace deux mois, le coronavirus était une maladie desconocée. Aujourd'hui, mentionarlo, trae préoccupation mondiale. Nous informons que le patiente a été positif. Je suis déclaré une emergency de santé publique. Et là, dans une psychose collective, où ils se pietinent les uns les autres, ils se carrapatent tous dans la bergerie. Usan los patéticos medios de comunicación incuestionables para decirle al público la versión del problema que ellos quieren que crean. Et après, nous voyons la étape de réaction. A travers du peur, c'est sa manière de contrôle. Sans même réfléchir, parce qu'ils sont heureux de se retrouver. en sécurité, confinés, dans la bergerie, loin des Dents-du-Loup. Allez-y, tu es- En tout ce que je crois est, c'est plus possible ! A travers, ce qu'on est sur nous, c'est plutôt une. La peur court-circuit la réflexion, elle fait exploser leurs neurones, alors déjà qu'un mouton, il n'y en a pas beaucoup. Alors pendant que leur attention est dirigée vers le loup, et donc, cette hysteria du coronavirus leur donne la excuse pour faire ce qu'ils ont toujours fait. Bill Gates, le type qui veut vacciner le monde maldité, le monde, et qui, par exemple, est financier le suivi électronique des personnes. Alors les autorités savent si elle a été vaccinée ou non à travers d'une organisation qui s'appelle Gaby. Et ils ont passé cette simulation, appelée 201, en laquelle ils ont inserté, vous savez, un scénario, une pile de informes de noticias simulées. Fini mon travail, eh bien, je les relâche tout doucement par petits groupes. Alors c'est vrai qu'ils se sont fait tondre, ça ils s'en rendent compte, ils le voient, mais ils sont heureux d'avoir échappé au gros loup. Ils sont tondus, mais encore vivants, donc contents, heureux. Je les fais alors baîner tous en cœur à la tombée de la nuit, et je leur demande de m'applaudir à 20h, au moment du journal télévisé, qui leur raconte qu'ils ont échappé vraiment à un grand, grand, grand danger. Sur le nombre, il y a toujours quelques rebelles, des moutons noirs, qui sont des moutons plus intelligents que les autres, qui comprennent, ils ont pigé mon stratagème. Alors ils essayent, ils tentent désespérément, d'expliquer à leurs frères moutons, à leurs congénères, que si le loup en croque deux ou trois seulement, le berger, lui, est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dangereux, puisqu'ils finiront tous sur une table en Michoui, ou sur la table pascale. Alors il faut les gérer, ces moutons noirs, qui ne veulent pas rentrer dans la bergerie, parce que ce sont des rebelles, ce sont des esprits libres. Ce n'est pas besoin de pâner, ce n'est pas besoin de terror, et ce n'est pas besoin de faire les choses avec un petit peu plus de cautela. Le problème, c'est qu'il est, c'est que beaucoup de amis et collègues ont copié et apporté ce que j'ai écouté, sans avoir senté à analyser. Donc, les choses changent, depuis qu'il y a eu les premiers cas en Wuhan, en China. Et cela ne l'ont tenu en compte, et le jour où il y a eu 11.000 personnes qui ont souffert par le coronavirus, se décretait que le planète se encierre, sans prendre en compte la personne de la OMS, qui est la qui forçait la main à la autorité politique, que ce sont des chiffres qui peuvent changer, et avec un niveau de mortalité qui aussi peut changer. Alors, à ceux-là, soit je leur montre mon bâton, soit je les fais mordre par mon chien, alors le mieux, c'est d'égorger un seul mouton noir devant les autres. Alors ça, c'est super efficace. Pour un seul de sacrifier, j'en terrorise des milliers qui deviennent malors doux, 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 comme des indios. J'en tue un, et j'en soumet des milliers. C'est comme ça qu'on étouffe la moindre velléité de révolte. Alors que, moi je ne suis qu'un simple berger, je suis qu'un pauvre berger. Mais s'il me le demande, c'est justement parce qu'on peut utiliser ces méthodes, les méthodes de berger, chez des humains. En effet, la différence entre le comportement des moutons et celui des humains, c'est que justement, il n'y a aucune différence. C'est parti. Le secret, le secret est là, il n'est pas ailleurs. Donc, quand on veut faire passer une loi impopulaire, qui ne fait pas plaisir, eh bien on le fait pendant que la population a peur. Par exemple, on parle de crise climatique, de crise de la dette, de crise financière, de tempête, de calicule, de terrorisme, de crise sanitaire, etc., etc. Donc, tout semble élevé, changement climatique, élevé, changement économique, élevé. Le coronavirus, là on joue avec la peur, eh bien on a réussi à confiner, non pas des milliers de moutons, mais des milliards d'humains sur toute la planète, sur toute la Terre. Des humains, confinés comme des animaux. Des humains déshumanisés. Et le pire, le plus révoltant, le plus dramatique, c'est que les chefs rebelles ferment leur gueule. Les grands chefs, ils acceptent aussi leur confinement. Alors, la seule solution pour s'évadir de ce piège machiavélique, eh bien, sera un réveil collectif. Alors, moi, personnellement, je ne perds plus mon temps à essayer d'éclairer les blaireaux. Ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien. Parce que quand j'explique la stratégie dont sont victimes les moutons, soit le mouton est déjà éveillé, alors dans ce cas-là, toutes mes explications sont vraiment inutiles, ou alors, je tombe sur un mouton con. Et si c'est un mouton con, eh bien, il ne comprendra rien à ce que je lui raconte. Parce que justement, c'est un mouton con. Alors, il faut faire attention, parce que le mouton con, lui, il n'est pas fautif, hein. Il est con, c'est tout. C'est pas sa faute. Il dit, vive moi, votre futur président, dictateur. Fait le bon choix, votez pour moi. Indignante. Cualquiera que sea el problema, debería haber una demanda del público para que se haga algo al menos, o una aceptación real de que las cosas deben cambiar. Porque si tan solo crees en la versión oficial de todo, solo creerás que esa solución oficial del problema nos llevará más lejos y más adelante en el camino.